Un jour après la remise du projet de constitution au chef de l'État gabonais et dix après la rentrée parlementaire, les yeux sont tournés vers la formation de l'Assemblée constituante. Cependant, la différence entre l'Assemblée constituante et l'Assemblée de la transition reste encore une énigme pour bon nombre de Gabonais. L'Assemblée nationale est d'abord constituée exclusivement des députés et elle a un champ de compétences assez élargi sur différents textes et types de lois qui sont soumis à son examen et à son adoption. Or, on parle d'Assemblée constituante lorsqu'il s'agit uniquement de rédiger, d'examiner, d'adopter la constitution qui est la loi fondamentale, la mère des lois. Présenté comme un pacte pour l'avenir du Gabon et élaboré par le ministère gabonais de la réforme des institutions et par le comité constitutionnel national, le projet devrait durer moins de dix jours. Dans une Assemblée constituante, on peut trouver d'autres personnes qui ne sont pas des députés. Donc on peut trouver dans une Assemblée constituante des vénérables sénateurs et des différents types d'experts, selon ce que le gouvernement ou le chef de l'État va définir, en bien va convenir. Or, quand on parle d'Assemblée nationale, on parle exclusivement des députés. Les attentions sont désormais tournées vers la fin de ce processus tant attendu.